bonjour chers enfants ça va j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir une leçon particulière c'est programmer un robot c'est la leçon 119 c'est une leçon très amusante c'est une leçon qui se base sur des jeux vous allez être régalé si vous faites ce qu'il ya dans la leçon bien sûr vous pouvez travailler cette leçon avec avec ton papa avec ta maman avec tes soeurs c'est très amusant on va commencer par le calcul mental 63 moins 20 vous remarquez ici qu'on retranche des dizaines entières donc 20 c'est deux dizaines moins six dizaines ça fait quatre dizaines et les unités ne change pas c'est 43 54 moins 20 c'est la même chose 20 c'est deux dizaines et 54 qu'il est le chiffre de dizaines c'est 5 donc 5 moins 2 c'est 3 donc il nous reste 34 le chiffre des unités ne change pas vous continuez c'est la même chose le matériel pour travailler on a besoin des cerceaux vous pouvez avoir des cerceaux comme ça ou bien donc beaucoup de cerceaux à peu près une quinzaine de cerceaux bien 20 cerceaux 20 20 on a besoin des plots comme ça vous pouvez vous débrouiller chercher d'autres choses et vous avez besoin d'un aspirateur robot un aspirateur robot ça s'appelle un aspirateur robot voilà aussi un aspirateur robot ça veut dire il est programmé on le programme et il fait son travail bien une bande sur laquelle est reproduite le code de l'activité 1 des feuilles de papier pour coder les déplacements de l'activité 2 des feutres noires et des seins du robot aspirateur donc voilà le matériel activité 1 décoder un déplacement c'est ça comment on va décoder un déplacement se servir de quatre rangées de quatre coraux du sol si vous avez le sol vous avez mettre par exemple des carreaux vous pouvez mettre quatre rangées de quatre carreaux ou séparer ou si vous n'avez pas des des rangées de quatre carreaux vous pouvez préparer 16 cerceaux en quatre rangs de quatre cerceaux donc ou bien vous faites quatre rangées de quatre carreaux du sol ou bien préparer 16 cerceaux en quatre rangs de quatre cerceaux c'est les rangées ou bien les cerceaux bien bien sûr pour les ranger pour vous pouvez les vous pouvez les dessiner avec la craie bien alors on va présenter les instructions du code utilisé pour programmer le robot et le commentaire la flèche verticale sur fond blanc signifie avancer d'une case attention la pointe dirigée vers le haut de la flèche ne signifie pas aller vers le haut il faut tenir compte de l'orientation de l'orientation du robot qui se déplace le nom qui se déplace le nombre de flèches successive indique le nombre de cases parcourues les flèches sur fond bleu indique un changement de direction donc je précise ici que lorsqu'on tourne on pivote sur sur soi-même en restant dans la même case faire jouer faire jouer quelques exemples de placements sur le quadrillage tracé sur le sol proposer par exemple le problème suivant un robot se trouve sur la case T et doit rejoindre sa base d'arrivée voici le programme qu'il doit suivre bien sur quelle base arrive-t-il à opé donc tu vas jouer le rôle du robot il suffit de suivre pas à pas le message ton frère ou bien ton père intervient chaque fois qu'une erreur se produit le cheminement est marqué par le dépôt d'un plot veillez particulièrement à la lecture des cases tourne à dos et tourne à gauche donc quand tu tournes à gauche ou bien tu tournes à droite ne se déplace pas tu restes dans la même case voilà activité 2 tu poses des plots sur le quadrillage indiquant un chemin de déverper après tu codes ce chemin tu peux faire plusieurs essais alors découvrons la page 135 voilà et voilà les exercices avec la correction bonne chance les enfants le tourne à gauche les enfants les enfants les enfants C'est parti !